L'amour de Jésus C'est comme ça que ça s'est passé, écoutez Écoutez C'est l'amour de Jésus Suspendu à la croix Qui m'a donné la vie Et rempli de foi Y'a plus rien chez l'homme Méchant, au prix c'est ma joie C'est l'esprit de Jésus Qui m'a mis sur la croix Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonjour, soyez tous les bienvenus sur KMT Canal Martinique Télévisions Pour une nouvelle émission Paroël Bondier tous les dimanches matins Donc à 7h Et en rediffusion donc lundi soir A 17h, en tout cas j'espère que vous êtes en bonne santé Et que tout va bien De votre côté Je salue la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane Toute la Caraïbe, toute la francophonie Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs Recevez la grâce du Seigneur Dieu est là Dieu est là Pour te bénir, te console Et te guérir si tu crois En sa parole Que Dieu est là Le Seigneur, en ce matin, en ce jour Veut nous Nous motiver Veut nous titiller Veut nous réveiller Afin que nous puissions réellement manifester la foi La foi de croire que Dieu est là La foi de croire que Dieu agit La foi de croire que Dieu entend La foi de croire que Dieu voit La foi de croire que Dieu agit en notre faveur La foi de croire que Dieu donne des ordres en ta faveur Pour te bénir Pour ouvrir les portes qui sont fermées Pour te permettre d'accéder à ce que tu espères depuis longtemps Pour te permettre de saisir la bénédiction de l'éternel que Dieu a pour toi Pour te permettre de prendre dans les lieux invisibles Et de le ramener dans le visible Dieu est capable, en ce jour, de te mener Là où tu ne peux pas aller Là où panis chimen, bon Dieu qu'a menéon Là panis chimen, bon Dieu qu'a créé chimen Là qui nie un obstacle Dieu te permet de franchir cet obstacle Prions le Seigneur Père éternel, Dieu tout-puissant Dieu des miracles Dieu des prodiges Dieu de toute opération C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils Et par la puissance du Saint-Esprit Je te rends grâce en ce jour Pour ces paroles que tu as mises dans mon cœur Pour ton peuple en ce jour Seigneur Dispose le cœur de ton peuple Afin qu'ils puissent recevoir, recueillir ces paroles Qu'ils puissent les garder Et qu'ils puissent mettre leur foi en action Afin que leur vie soit transformée Je te remercie pour ta grâce dans la vie Dans la vie de tous ceux qui nous écoutons ce jour Père dans le nom de Jésus-Christ Amen Voilà c'est important de toujours prier Dieu Dans tout ce que nous faisons Avant de faire quelque chose à la chose Priez bon Dieu Bandez bon Dieu la direction Bandez bon Dieu conseil Bandez bon Dieu la sagesse Bandez bon Dieu volonté aille En tout cas C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver Nous saluons bien sûr Toutes les autorités de ce pays Le préfet Les maires Les députés Les sénateurs Le président de la CTN Nous bénions tout au nom de Jésus-Christ Qui bondit La sagesse Et l'intelligence Afin de Que leur Permette que l'évangile avance Déjà C'est déjà d'une C'est important Et que leur dirige Peuple-là Prendre des bonnes décisions En faveur du pays Afin que nous puissions mener une vie paisible Et tranquille Nous saluons bien sûr Toutes les autorités Tout ça qui est responsable de la sécurité Les policiers Les gendarmes Les pompiers Toutes les gens sont de sécurité Nous saluons bien sûr Nous saluons bon Dieu Nous saluons bien sûr Et puis courage Nous saluons les personnes âgées Qui sont dans les maisons de retraite Qui sont dans les EHPAD Qui sont l'hôpital Dans les maisons de repos Nous saluons bon Dieu Faire grâce Baions bonne santé Baions également A prier Baions également A faire confiance à Dieu à parler à Dieu, ça c'est important ou qu'à parler, ben bon Dieu, même mais là il y a un esprit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent le prient, le prient, le prient en esprit et en vérité, nous pas mis un ouais pour nous quoi, mais nous quoi quoi, sans ouais, c'est ça la foi et nous qu'à saluer bien sûr toute la jeunesse qui a là, qui a passé les examens, c'est tant à l'heure, et ben nous qu'à parler, mon Dieu, il y a la sagesse, l'intelligence afin qu'il réussisse tout examen, yo, et nous qu'à bénir l'éternel pour la Martinique, la Guadeloupe la Guyane, Saint-Martin, Saint-Martin Némi, Saint-Lucie, Dominique qui, bon Dieu, bénis-haut en nous gardant ça, bon Dieu, car dit-nous donc en parole, je dis, ah, bon Dieu qu'à mener nous, et ben de lever les yeux vers vous et ben c'est dans c'est là où l'évez-vous en l'est, où qu'à chercher communion à bon Dieu là où qu'à prier bon Dieu où qu'à l'évez-vous en l'est où qu'à invoquer l'éternel et l'éternel dans sa grâce et dans sa miséricorde, et ben va pouvoir établir une connexion, ni en connexion la qu'il a faite, ne pas ne pas passer par SFR, ni Orange, ni Digicel, mais c'est en connexion qui par la puissance du Saint-Esprit, qui est plus puissant qu'il a 5G et qui a opéré des miracles qui a opéré des choses que nous ne pouvons même pas imaginer chers amis, là où dans les angoisses, là où dans l'angoisse, là où dans les dans les soucis, dans les problèmes dans les difficultés, on a tendance à regarder autour de soi on cherche du secours, on prend notre téléphone on prend son portable, on cherche du secours autour de soi mais là où qu'à chercher vraiment là où diriger par la foi, et ben on va chercher du secours autour de toi mais on va chercher du secours en l'air, en l'air parce que vous savez que bondir en ciel là il qu'a siégé, regard où diriger vers le dieu, et ben le dieu du ciel, le dieu qui est assis à droite de dieu, le dieu qui a vaincu la mort qui n'est plus au tombeau et on va chercher où on l'air, le dieu de la création, le dieu qui qui a permis qu'il y ait une connexion divine en connexion divine qui qui a permis tout réellement, et ben d'y espérer et que solution qui descende miracle qui activé dans la vie l'occasion l'éveil en l'air en nous gardant dans le livre de la Genèse chapitre 18 verset 2 le livre de la Genèse chapitre 18 verset 2 nous qui prend un passage pour nouer là qui ça qui qu'a passé en l'occurrence c'est Abraham le livre de la Genèse chapitre 18 le verset 1er Abraham qui était l'homme de la foi l'homme de l'ami de dieu vraiment l'éternel donc lui a paru parmi le livre de la Genèse chapitre 18 verset 1er l'éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour il leva les yeux il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous vous passez près de votre serviteur il répondit fin comme tu l'as dit Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite trois mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux et Abraham courut à son troupeau prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se atta de la prêter il prend encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient alors il lui dit où est Sarah ta femme lui répondit elle est là dans la tente l'un d'entre eux dit je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille aurais-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux l'éternel dit Abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'éternel autant fixer je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils Sarah mentit en disant je n'ai pas ri car elle eut peur mais il dit au contraire tu as ri ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome et Abraham ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome Abraham alla avec eux pour les accompagner chers amis on va s'arrêter là mon émotor aujourd'hui il y a l'important pour l'homme la femme le jeune homme la jeune fille qui est là et qui croit en Dieu de lever les yeux et de regarder ce que Dieu va faire nous gavons là trois hommes étaient debout là près de lui quand il les vit il courut devant eux depuis l'entrée de l'entente et se prosterna à terre Abraham chers amis était un homme qui était sensible à la révélation divine il reçut plusieurs visions qui lui permirent de suivre les instructions du Seigneur Abraham a appris à lever les yeux vers l'éternel lever les yeux vers le ciel et ce afin de le contempler et ce afin de l'admirer et ce afin de de bénir l'éternel le Dieu vivant le Dieu créateur du ciel et de la terre de bénir sa grandeur son immensité et là en admirant Dieu en admirant sa création il a pu bénéficier des providences du Seigneur il a pu bénéficier des bénédictions du Seigneur il a pu voir sa main à l'oeuvre sa main puissante la main puissante du Très-Haut dans ses projets et il a pu obtenir la réussite il a pu obtenir le succès voilà pourquoi il obtient beaucoup de succès parce que Abraham a pris beaucoup de temps à lever les yeux en haut il a pris beaucoup de temps à admirer Dieu il a pris beaucoup de temps à parler à communiquer avec Dieu et lorsque Dieu même lui parlait il lui donnait des images à un moment il lui a dit autant que si tu arrives à compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel tu pourras compter ta descendance sous il va compter bon Dieu lui-même parce qu'il était en commun et puis il était qu'il va compter le nombre de sable qu'il y a sous la main ou qu'il comptait nombre de générations voilà Dieu se servait des images de ce que Abraham lui-même regardait et contemplait parce que lorsqu'il voyait ces choses-là il contemplait la gloire de Dieu lorsque Abraham voyait les étoiles les milliards et les milliards d'étoiles il disait toute la grandeur et la bonté de Dieu lorsqu'il prenait du sable dans ses mains il donnait gloire à Dieu c'est Dieu qui a créé toutes ces choses qui a donné une limite à la mer qui a donné des étoiles dans le ciel qui a créé les luminaires la lune qui a créé le soleil qui a créé ses amis tout ce que nous voyons tout ce que nous contemplons Dieu veut nous montrer une chose qui peut paraître si anodine de lever les yeux en haut pour pas bouger gloire ou quand les vésiers ont l'air et pourquoi contempler même les nuages ou quand les vésiers ont l'air et pourquoi contempler même des fois tu as des dessins tellement extraordinaires franchement extraordinaires par le mélange des couleurs dans les nuages ou quand les vésiers ont l'air ou quand des fois la lune éclairée ou quand distinguer toutes les étoiles enfin une partie de ce que tu peux voir et là on va contempler les oeuvres du créateur ou quand on dit why 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 fiche que Dieu est grand fiche que mon Dieu est grand oh Dieu tu es grand infiniment grand et Abraham il avait réellement c'est comme ça qu'il communiait avec Dieu et réellement Dieu a manifesté toutes ses providences toutes ses bénédictions à l'égard d'Abraham et on l'a vu là Abraham verset 2 il leva les yeux et regarda le Seigneur en ce jour à travers ce simple verset Abraham leva les yeux et regarda il est pas les bords là Baudier quand nous constat en 2024 dans la situation dans laquelle tu es songé les le peuple d'Israël t'es douvant la mer rouge et l'Égypte siébisie siébisie t'es délé et Baudier interpellé Moïse il dit gars c'est ça qu'il veut peupler peupler qu'à murmurer il n'a pas confiance il n'a pas dit confiance en moi qu'ils m'ont capable d'iffondre l'homme et la feuille au passé il dit Moïse étend ton bâton et Moïse ses amis a levé les yeux vers le ciel et l'a étendu son bâton et la mer s'est fendue lorsque tu lèves les yeux vers Dieu et que tu obéis à la voix de Dieu il se passe quelque chose lorsque tu es dans une situation comme je l'ai dit au préalable en introduction lors dans les problèmes lors dans les situations d'angoisse de stress tu ne sais plus où donner de la tête tu as tendance à regarder autour de toi ou en dimension terrestre mais c'est en ciel là que la solution se trouve le secou vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre lorsque le juste crie l'éternel entend et il délivre de toutes ses détresses lorsque tu es dans la détresse dans l'angoisse dans des situations un peu chaotiques le premier réflexe qu'il faut que tu aies et que tu puisses mettre en pratique c'est de lever les yeux vers le ciel et d'invoquer l'éternel Dieu tout puissant qui va donner des ordres pour toi sur la terre alléluia regardez avec moi chers amis il en est de même également pour Josué regardez avec moi dans le livre de Josué chers amis le livre de Josué chapitre 5 à partir du verset on va lire à partir du verset 13 comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait debout devant lui son épais nu dans la main il alla vers lui et lui dit es-tu de notre ou de nos ennemis il répondit non mais je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant Josué tomba le visage contre terre adora et dit qu'est-ce que mon seigneur dit à son serviteur et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué ôte-t'es-lui de ton pied car le lieu sur lequel tu te tiens est saint et Josué fit ainsi chers amis et l'ange 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 qui s'a dit l'éternel dit à Josué voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats fais le tour de la ville vous tous les hommes de la guerre faites-le une fois le tour de la ville tu feras ainsi pendant six jours sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissez-le le septième jour vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes chers amis lorsque tu lèves les yeux vers Dieu tu vas voir que tu n'es pas seul lorsque tu lèves les yeux vers Dieu et que tu es dans une situation où peut-être tu n'es pas favorable et bien tu vas voir que Dieu va déléguer un ange en ta faveur pour combattre pour toi et cet ange va te communiquer le comment faire il va te donner les instructions il va te donner le comment faire la parole de sagesse la parole de connaissance parce que notre Dieu il est tout puissant parce que notre Dieu il est vivant songez ses amis Elie Elie t'es là et puis Géasi et puis Géasi dit mais mon Dieu mais qui ça nous fait là Géasi dit Elie mais qui m'a donné nous là mon Dieu bah la chaux t'as vu tout ça de personnes qui sont contre nous là alors Elie dit mais mon Dieu et Elie dit à Géasi mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous et là il priait bah Géasi pour bondier ou vezier pour y péter sa wek et Elie et l'hypate et tout ça t'es ni l'armée de l'éternel et puis comme toi aujourd'hui tu n'es pas seul dans le combat comme toi monsieur madame dans ton foyer tu n'es pas seul dans ton travail tu n'es pas seul dans la situation dans laquelle tu es tu n'es pas seul même si tu es en prison Dieu est avec toi dans la situation dans laquelle tu es tu n'es pas seul si tu lèves tes yeux vers l'éternel vers les cieux tu verras que Dieu va t'ouvrir les yeux comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait debout devant lui son épée venu dans la main chers amis lorsque tu crois que tu es seul tu as déjà le chef de l'armée de l'éternel son épée est déjà là pour faire ce qu'il a à faire tu vois ce que je veux te dire tu n'es pas seul parce que Dieu envoie des anges en ta faveur Alléluia quel message d'encouragement quel message de puissance les amis en ce matin tu peux croire que tu es seul tu peux croire que tu as tenu bon et puis que tu crois que tu es le seul à résister mais l'éternel Dieu a déjà envoyé des anges pour toi et peut-être que tu n'es même pas tu n'as même pas encore vu ça chers amis il a eu de même pour Josué qui lorsqu'il était près de Jéricho il leva les yeux et il regarda voici un homme se tenait debout devant lui son épée nue dans la main et il dit je suis le chef de l'armée de l'éternel ah mais Kimoun Kivuï c'est l'éternel qui fait ça ses amis Kimoun Kivuï le chef de l'armée de l'éternel pour combattre à côté de Josué c'est Dieu et qui est-ce qui va envoyer et bien des anges qui vont pouvoir venir là pour te défendre c'est Dieu qui va les envoyer pour toi lorsque tu vas manifester ta foi et que tu vas regarder tu vas lever les yeux vers les cieux alléluia chers amis il faut être attentif à ce que Dieu fait il faut être attentif à ce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et bien souvent on y prend point de garde chers amis encore une fois il faut être attentif il faut les yeux il faut lever les yeux et regarder et à ce moment-là tu vas voir le déclenchement du miracle miracle là qu'a fait le cas de l'évezier où on l'est parce que l'évezier où on l'est c'est un acte de foi parce que ou conscient qu'il y a un mou dans ce ciel-là même sous Bakawe qui Kakawe tout ça au cas vive et qui est en capacité d'y prendre des fensous et au cas de l'évezier où on l'est en signe de révérence en signe de vraiment d'adoration en signe vraiment de secours parce que le secours vient de l'éternel qui a fait les cieux de la terre ainsi ses amis cette vision aide à Josué à prendre de l'assurance parce que lorsqu'il a eu il a levé les yeux vers Dieu il a levé les yeux vers les cieux il a vu l'ange de l'éternel qui lui a dit mais attention mais je suis le chef de l'admé de l'éternel qui est j'ai déjà mon épée à la main et bien ça lui a donné de l'assurance ça va te donner de l'assurance aussi dans tes problèmes dans tes difficultés ça va te permettre de garder espoir tout n'est pas perdu mais Dieu est avec toi et ceux qui sont contre toi et bien si Dieu est pour toi qui sera contre toi tout un forgé contre toi sera sans effet Alléluia Oh le Seigneur il est vivant le Seigneur il est puissant et pas sa grâce et pas sa miséricorde il veut te communiquer cette foi il veut te communiquer cette assurance il veut te communiquer dans la bataille que tu n'es pas seul tu as le puissant guerrier ce conquérant qui n'a jamais connu la défaite c'est l'éternel Jéhovah est son nom puissant guerrier fort dans les combats il combattra pour toi Ah c'est merveilleux c'est merveilleux chers amis c'est merveilleux il va te permettre Seigneur chers amis de pouvoir d'entrer dans les promesses dans la victoire dans la guérison dans la délivrance il va te permettre de pouvoir te permettre d'avancer de conquérir de gagner du terrain aujourd'hui chers amis le chrétien l'enfant de Dieu il est confronté à des défis défis tout batou défis en caille défis en travail défis dans la société défis dans les projets défis chers amis pour agir pour conquérir pour acheter pour sauver des âmes et il doit relever ces défis là mais c'est avec le Saint Esprit de Dieu chers amis pour que le Saint Esprit de Dieu puisse agir il faut réellement que tu passes du temps dans la prière il faut que tu puisses également trouver un temps pour jeûner pour te retirer il faut également que tu puisses lever les yeux vers le ciel et quand chers amis si tu ne fais pas ça tu vas être tu vas être une manière ou pas une révélation et c'est ça Baudjeka dit nous que quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein heureux s'il observe la loi mais oui chers amis mais maintenant Baudjeka prend nous il faut que nous lévisiez nous en l'air afin de regarder ce que le Seigneur va faire en notre faveur à travers sa parole chers amis regardez avec moi chers amis Jésus lui-même leva les yeux alléluia chers amis le Fils de Dieu lui-même lorsqu'il était sur la terre il leva les yeux parce que il savait que son Père est dans les cieux et il cherchait la communion chers amis il cherchait la il cherchait vraiment la connexion le livre de Jean chapitre 11 et le verset 41 ça c'est vous croyez c'est Lazare t'es dans le tombeau chers amis ça qui est passé Lazare dans le tombeau Koazak a pourri chers amis Isaac a senti on a remoulé la pierre et puis Jésus arrive là et puis qu'a plairé ses amis parce qu'il aimait beaucoup Lazare Jésus pleura verset 35 sur quoi donc les juifs dirent voyez comme il l'aimait et quelques-uns d'entre eux dirent lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre c'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant là et puis Jésus qui a dit qui ça ôtez la pierre mâtre la soeur du mort lui dit Seigneur il sent des jades 15 ans ça fait déjà 4 jours qu'il est là le corps déjà sang tu me dis ôtez la pierre c'est pas possible Jésus lui dit ne t'est-ce pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu voilà ses amis ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut ses amis mais Pouchi Jésus qui a fait ça il ne s'est pas écrit à terre il ne s'est pas gardé la couche à droite non qu'est-ce qu'il a fait Jésus il a levé les yeux en haut Alléluia et c'est vraiment cet argument que je veux insister pour vous en ce jour c'est la pensée du jour mais pas ça moins Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé voilà chers amis chers amis Jésus j'ai un peu Jésus la zahra en tombe toujours Jésus lève les yeux en haut alors on a bien compris qu'on est dans une dimension de foi tu lèves les yeux en haut mais bouche-vous par carité fermée ou capa lèvres à bondier et là en l'occurrence qu'est-ce qui se passe il y a un mort qui est déjà en forme de décomposition qui sent déjà Jésus lève les yeux en haut et il dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé nous on va continuer pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé donc il est en communication avec le créateur divin avec le Dieu tout puissant avec son père qui est dans les cieux c'est comme s'il est au téléphone chers amis c'est comme s'il est là il est en visioconférence mais on ne le voit pas mais il parle à Dieu là parce qu'il lève les yeux vers les il lève les yeux en haut vers le ciel et il parle à Dieu il lui dit mais voilà Père je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé je parle ainsi parce que il faut que ces gens là puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé ayant dit cela il cria d'une voix forte alors à ce moment là comme il a donné il a reçu la validation du Père qui lui a dit ok c'est bon c'est validé à ce moment là il prend la main il dit mais Lazare sort et à ce moment là chers amis le miracle se produit et le mort sortit les pieds et les mains liés un corps qui en décomposition qu'a viré récomposé qu'a viré prend vie ça c'est la gloire de Dieu et le mort sortit les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller chers amis voilà c'est des récits que nous connaissons mais il y a des points quand même qui sont là qu'on est obligé de mettre en exergue on est obligé de mettre en avant alors c'est des points peut-être qu'on lit à la va vite mais on se rend compte que là et j'en ai plein d'exemples comme ça encore on va essayer de les voir rapidement puis c'est pour vous montrer chers amis que dans la parole de Dieu il y a des choses quand même qui doivent attirer notre attention l'agnan bitin la cafette l'agnan bagaille la bondie il n'est pas allé bon nous là là Jésus qui a montré nous que lui-même il a les yeux il a levé les yeux en haut devant le tombeau de Lazare il a parlé à Dieu Dieu lui a donné il a ressenti à Dieu il a ressenti que Dieu lui donne son accord de bénédiction pour que l'opération puisse se faire et là le miracle s'est produit ses amis nous regardez encore notre passage encore qui est en décomposition car il prend vie ses amis sacrifement changé Ézéchiel et qui capable des ossements ses amis mais tout ça c'est des gloires de Dieu qu'il a alors Marc chapitre 7 de l'évangile de Marc chapitre 7 et le verset 34 regardez ça bon Dieu qu'a dit nous là rapidement pour nous montrer toujours dans la dimension de lever les yeux et de regarder l'évangile de Marc chapitre 7 à partir du verset 34 regardez ça bon Dieu qu'a dit nous là nous qu'il lit à partir du verset 31 Jésus donc quitta le territoire de Tyre là nous qu'on parlait d'un guérison d'un sourd muet Jésus quitta donc le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la décapode décapole pardon on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains il le prit à part loin de la foule lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive donc tu vois il n'a l'une pisée façon Didierry puis levant les yeux au ciel mes chers amis puis levant les yeux au ciel chers amis Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de guérir un sourd muet on te dit il le prit au loin il ne le mena à part lui mit les doigts dans les oreilles lui toucha la langue avec sa propre salive puis qu'est-ce qu'il sait qu'a passé là qu'a levé les yeux en lait puis levant les yeux au ciel chers amis il soupira et dit c'est-à-dire ouvre-toi voilà chers amis il lève les yeux vers le ciel et il parle là donc c'est en hébreu et puis il y a une bonne traduction qui a dit ouvre-toi et là à un moment donné la connexion qu'il a avec son Dieu le Père qui est au ciel qui va activer le miracle dans la vie de cet homme qui est sourd et muet et cet homme qui est sourd et muet qui s'acquicka passé aussitôt ses oreilles s'ouvrirent sa langue se délia et il parla très bien Jésus le recommanda de n'en parler à personne mais puis il le recommanda puis il les publie puis Jésus qui a dit au Péla pas dit rien puis au Capali ils étaient donc dans le plus grand étonnement ils disaient il fait tout à merveille même il fait entendre les sourds et parler les muets chers amis tous ces versets là pour fortifier foi à nous tous ces versets là pour encourager nous tous ces versets là pour augmenter foi à nous à dans situation là nous qu'à vivre là à dans même la situation de tes enfants et bien tout ça c'est des exemples pour toi pour leur communiquer la foi et bien pour leur dire mais lorsqu'ils étaient dans des difficultés avant même de m'appeler avant même d'appeler ton chéri ton doudou ton mari avant même d'appeler tes enfants appelle Jésus Christ parle à Dieu lève les yeux vers le ciel et parle à Dieu et en parlant à Dieu tu vas activer le miracle sur la terre parce que sa parole court avec vitesse il parle et la chose arrive il ordonne et elle existe Dieu est réellement vivant en nous gardant encore au passage chers amis nous qu'à prendre force à nos paroles dans le livre de l'évangile de Luc l'évangile de Luc chapitre 9 le verset 16 gardez ça bon Dieu qu'a fait le Dieu des opérations le Dieu des miracles ça nous qu'à parler là de la multiplication des pains comme le jour commençait à baisser les douze s'approchèrent et lui dire renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres car nous sommes ici dans un lieu désert Jésus leur dit donnez-en leur vous-même à manger ces travails autres mais il répondit nous n'avons que cinq pains et deux poissons à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple or il y avait environ cinq mille hommes Jésus dit à ses disciples faites-les asseoir par ranger de cinquante ils firent ainsi ils les firent tous asseoir Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et qui ça Jésus fait il les vésille en l'air et levant les yeux vers le ciel il les bénit puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule tous mangèrent et furent rassasiés et il en emporta douze paniers plein des morceaux qui restaient chers amis ça c'est la gloire de Dieu plusieurs versets dans la parole de Dieu pour vous montrer Jésus a plusieurs reprises pour guérir le sourire muet il a lévé les yeux vers le ciel pour la multiplication des pains Jésus a lévé les yeux vers le ciel mais pour toi aussi qu'est-ce que tu vas faire est-ce que c'est Jésus-Christ qui va lever les yeux vers le ciel pour toi ou est-ce que c'est toi qui va lever les yeux vers le ciel pour toi-même en invoquant le nom du Seigneur Jésus Alléluia aujourd'hui c'est à toi de lever les yeux vers le ciel Monsieur, Madame c'est à toi par la foi au nom de Jésus-Christ de lever les yeux vers le ciel pour que Dieu puisse opérer le miracle nous qu'on prend un dernier passage dans l'évangile de Jean chapitre 17 puisque c'est pas à fausse parole que ça qui est convainc ou l'évangile c'est simple l'évangile de Jean chapitre 17 verset 1er c'est mon dernier passage pour aujourd'hui après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel Alléluia et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie sanglons que tu lui as donné pouvoir sous toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné Jésus venit bon nous la vie la vie en abondance Diabla venit éganger voler détruire Jésus venit donner la vie la vie éternelle aujourd'hui monsieur et madame si tu acceptes le Seigneur Jésus Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel tu as la possibilité d'être inscrit dans le livre de vie tu as la possibilité de devenir un enfant de Dieu aujourd'hui le Seigneur le Seigneur veut te dire tu es peut-être dans des angoisses dans des tribulations dans des dans des péripéties tu as tendance à regarder autour de toi mais le Seigneur veut te mener plus haut il veut que tu puisses t'incliner la tête et regarder en haut et invoquer l'éternel Dieu invoquer Jésus Christ afin que Jésus Christ puisse déclencher le miracle l'éternel Dieu veut que tu puisses invoquer son nom son sain nom pour toi-même pour ton mari pour tes enfants pour ta situation professionnelle pour ta situation familiale pour tes projets le Seigneur Dieu veut que tu puisses l'invoquer en levant les yeux vers le ciel parce que c'est dans le ciel que l'éternel Dieu règne que Jésus Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il va déclencher opérer le miracle et tu vas regarder ce que Dieu va faire pour toi parce que Dieu va donner les ans dans ta faveur si tu es en difficulté si tu es en détresse si tu es en combat avec avouer des ans si ou là ou pour obtenir ou pour gagner eh bien il va te permettre de conquérir et de réussir il va te permettre de te dégager il va te permettre de t'en sortir il va te permettre également de t'épanouir il va te permettre également de te pouvoir jouir de toutes les bénédictions de toutes les bénédictions que l'éternel Dieu a mises à préparer en avance pour toi le Seigneur dans sa grâce il veut agir avec toi il veut agir en toi il veut agir pour toi parce qu'il est en ta faveur parce qu'il est eh bien tout simplement il bat il est pour toi le Seigneur il est pour toi il veut ton bien répète après moi cette prière Père éternel Dieu tout puissant en ce jour oh Dieu je reconnais que bien souvent dans mes difficultés j'ai regardé autour de moi mais en ce jour Seigneur je veux regarder et je veux lever les yeux vers le ciel et regarder ta grandeur admirer ta puissance admirer ton immensité admirer ta puissance parce que tu vas agir dans ma vie tu vas agir pour moi tu vas agir pour mon épouse tu vas agir pour mes enfants tu vas agir pour ma famille tu vas te glorifier infiniment de la même de ce que je peux penser ou même espérer parce que tu es Dieu des opérations tu es Dieu des miracles tu l'as fait avec ce sourire muet Jésus a levé les yeux vers le ciel et bien il a dit Ephrata et à Ephrata et puis à ce moment-là ça veut dire ouvre-toi et ses yeux ses facultés cognitives et également de pouvoir parler et entendre se sont déclenchées Seigneur tu l'as fait également en rendant grâce avec ses 5 pains ses 2 poissons et plus de 5000 hommes sans compter les hommes et les enfants ont mangé avec satiété éternel Dieu tu l'as fait avec Abraham tu l'as fait avec Josué tu l'as fait avec Élie éternel Dieu tu es un Dieu tout puissant qui règne dans les cieux je t'invoque au Dieu en ce jour pour la Martinique pour moi-même pour KMT je t'invoque réellement afin que mes projets tu les projets également de tous ceux qui m'écoutent en cet instant puissent prendre vie tous ceux qui ont cette foi en toi en ce jour réellement puissent ouvrir ta main à l'oeuvre parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir tout ce que tu dis tu l'accomplis Père dans le nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse à bientôt C'est l'amour de Jésus mais c'est comme ça que ça s'est passé écoutez écoutez C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie c'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la croix